Enquêtant sur l'apparition de morts vivants dans l'archipel de Vivemort, nos quatre aventuriers ont décidé de se rendre dans une taverne qui, selon leurs informations, fait office de lieu de recrutement pour une secte très étrange, voient un culte pour l'Oméga, dieu de la mort et de la lune. Le moine du groupe, Matt Nelson, prenant son courage à deux mains, a décidé de suivre un des acolytes dans la cave, mais il est tombé dans une embuscade. Toutes ses pensées sont alors tournées vers ses compagnons, espérant qu'ils viennent le délivrer au plus vite. Alors, vous allez vous foutre de ma gueule. Oui. C'est pas des plombs qui ont pété, c'est toute la rue. Il n'y a plus d'électricité dans toute la rue. C'est en mille aux dents que t'as fait sauter l'électricité ? Non, j'ai pu. Tu conseilles le live. Mais comment tu fais ? En fait, t'es en 4G avec ton portable, c'est ça ? Oui. T'es en 4G avec ton portable et t'es dans le noir et tu t'éclaires avec une putain de light de portable. Mon gars, c'est le futur, j'adore. Oh, ça marche. Notre récit, c'est un survivant. Jusqu'au bout, je ferai cette émission. Jusqu'au bout. Gardez ça dans les scènes ratées. Ok, très bien. Donc, Tic et Gumnard, vous descendez dans la pièce. Et là, qu'est-ce que vous voyez ? Non, attends, Bertrand Tavernier, toi, tu viens pas avec eux. Pourtant, il avait un petit peu. Jusqu'au bout, les sottes de ma cave ! Ok, vous descendez. Et là, en arrivant, vous voyez une Twister partie. Littéralement, vous voyez que... Encore ! C'est l'économique de chaque épisode, tu vois. Donc, vous voyez que Matt Nelson est pris par tout le monde, etc. La main sur la bouche, comme ça, il vous regarde. Comme ça. Vous voyez plein d'hommes en noir encapuchonné qui vous regardent. Et ils font... Des infidèles ! Des infidèles ! Donc, Tic, tu es le premier à descendre. Tic, qu'est-ce que tu fais ? Bah, ça me paraît évident. Je rentre en rage et je fonce dans le tas en criant. Alors, attends, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Infidèles, je sais pas quoi ? Ouais, ils vous ont traité d'infidèles. Infidèles ! Alors, infidèles, toi-même ! Et puis, bah, j'essaie de filer deux coups de hache au plus proche. Donc, les plus proches, ok, aucun souci là-dessus. Donc, c'est parti, tu me fais un jet de toucher, s'il te plaît, Tic. Voilà, donc, en effet, tu arrives à donner deux coups de hache. Alors, c'est pas les plus beaux de ta carrière, du coup, tu n'arriverais pas à en exploser plusieurs... Enfin, beaucoup, mais tu arrives quand même à en exploser. Donc, tu me fais des jets de dégâts, s'il te plaît. Peut-être que non. En premier... 7 points de dégâts... Et 14 points de dégâts. Ça marche, alors donne-moi deux secondes, donc, additionner tout ça, ça fait ça... Donc, tu arrives à en exploser 3. Donc, concrètement, pendant tes coups de hache, tu vois qu'en fait, littéralement, ces mecs ont vraiment, littéralement, juste une toche, et non rien d'autre en dessous. Ou zéro armure, que dalle et tout, t'es un gros barbare, un bon coup de hache... Voilà, t'arrives... Et que, voilà, tu ne te merde pas un peu dans la précipitation de voir sauver ce cher Matt. Ok. Ok. Il est très honnête, ton jet, et je vais même partir d'un principe, Matt, tu n'auras pas besoin de frère. Il vise super bien, quoi, il canalise le sort de Matt. Ouais, entre tout le monde, le rayon donne. Tu tires, d'ailleurs, dans quelle direction ? Je vais tirer dans le sens... Ceux qui sont dans le dos de Guna. De Matt. Ok, très bien. Donc, en effet, pendant que tu fais cette magnifique flambée, là, tu commences à parler dans une langue qui est assez inconnue. Voilà, c'est ça et là. Alors là, ça commence à faire... Alors là, le premier commence à s'enflammer. Sauf que ce premier, en fait, dans sa panique, parce qu'il se loupe vraiment bien. Donc, lui, c'est un peu le champion de la team, et en fait, il commence à faire... Oh ! Wouuuu ! Il commence un peu à courir. Et là, vous voyez qu'il court, et en fait, en courant, il tombe sur son pote, là, qui est à gauche, et il le touche, également. Et le gars fonce et s'explose la tête contre un mur, quoi. Wouuuu ! Voilà. C'est des lemmings. Et là, il tombe à terre, et là... J'étais, voilà, en train de flamber. Du coup, son pote a également pris feu. Mais lui, ça va. Tu vois, il commence peut-être à prendre feu. Là, dans le lot, lui, il prend tout à fait feu. Lui, il prend bien feu. Et le troisième... Il s'en est... Tu vois, il a réussi, mais il se crame un peu. Donc là, tu peux me faire tes jets de dégâts. Ouais, ouais, ouais. Donc, en fait, dans le lot, pareil, tu fais deux autres morts. Deux autres morts. Et le troisième, celui qui est au bout, c'est celui-là, du coup. Ouais, mais il tire la gueule. Il tire la gueule, mais... Là, il est... Je retrouve mes manches, et je fais tout est dans le poignet. Bien joué. OK, très bien. Maintenant, Matt, tu arrives à te libérer. Vas-y, t'as une action, c'est parti. Je sors mon médaillon de l'alpha, et je lui dis... Pourriture de l'oméga, tu vas souffrir. Crève, pourriture communiste. Lequel tu veux attaquer ? Je tape mes poings, et je remonte mes manches, et je regarde le chef, en fait, tout simplement. Et donc, mes poings s'illuminent, et là, je le regarde, et je veux qu'une chose, c'est qu'il disparaisse de la terre. Frappe ton visage, s'il te plaît, parce que je suis dessus. Donc, on est d'accord que tu veux le tuer. Vas-y, fais-moi un jet de toucher. Tu vas invoquer l'oméga. Là, tu arrives pour donner tes premiers coups, et là, tu vois, c'est peut-être la rage d'avoir été keblo par tous ces sbires autour et tout, mais bon, tes deux premiers points, t'as été un peu ramolli. Mais par contre, là, tu as un éclair de fureur dans les yeux, ça commence. Oh, mais non ! Et là, pareil, là, tu sors le sabre, et là, tu peux faire exactement ce que tu veux. Tu as une précision chirurgicale, donc tu as cinq secondes pour me dire comment... Vas-y, comment tu t'y prends, là ? C'est quoi le délire ? Premier, c'est... En fait, je tente déjà de faire high kick, ensuite middle kick avec mes pieds, et ensuite, je sors mon sabre, donc ça passe à côté, mes pieds passent à côté, parce que je ne suis pas encore bien sur mes jambes, et je sors mon sabre, et là, en fait, j'essaie de le trancher de l'épaule jusqu'au bassin, en fait. Ah, il va s'en vivre ! Ah, bah, c'est dit, donc on est sur du tranchage, on est d'accord. Ah, mais c'est un... Les gars, il y a... Ah, attention, 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 mathématique, c'est choisi, c'est parti, et c'est très bien, il n'y a pas de souci, fais-moi TG de dégâts, c'est parti. D'accord. Donc, sept fois deux. Ouais, c'est ça. 14 points de dégâts. Ouais, ouais. Donc là, tu le chauffes, alors là, en fait, là, t'as carrément... Là, t'as une explosion de sang qui t'arrive sur la gueule, et là, le mec... Et là, il vomit du sang partout, mais c'est vraiment, on est dans une scène de l'exorcisme qui est assez vénère, et là, le mec se met à genoux comme ça, et genre... Et là, en fait, de son où je fais mon petit jet, et là, du coup, là, il y a tous les sbires qui commencent à regarder, Et là, ils commencent à tous à se barrer, à remonter l'échelle, ils se cassent tous. TILK ! Je me retourne ! Chappeler ! Chappeler ! Chappeler ! Chappeler ! Ça marche, je fais juste un petit jet d'initiative. Let's go, attention. Ok, donc là, tous les mecs, ils arrivent. Ils ont les boules, là. Il y a tout le monde qui se casse à la queue. Toi, limite, ils se poussent un peu les uns dans les autres. Et là, comme ils portent pas beaucoup de trucs, ils sont bien rapides. Et euh... Il a frisé ? Il a frisé. Il a plus de batterie. Ou alors, il y a une météorite qui est tombée sur son quartier. Ça serait tellement possible, lui, sauf chance. Et bah voilà, il m'appelle. Attendez, on va rigoler. Surtout qu'on l'entend, en fait, si tu le mets près du micro. Ouais. Je pense que vous vous doutez de ce qui vient d'arriver. Ouais. Voilà. Là, il est à genoux, il pisse le sang. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais, Matt ? Je vois à quel point je l'ai... Enfin, j'analyse à quel point je l'ai démonté, en fait. Je veux voir s'il va mourir dans 5 minutes ou si on peut faire encore quelque chose. Fais-moi un jet de médecine, s'il te plaît. Ok. Ouais, bon, bah écoutez, je sais que je l'ai découpé, c'est tout. Ouais, voilà, c'est ça. Là, tu regardes le corps, tu fais... À mon avis, c'est chaud, là, les gars. Il y a du sang partout. Tout ce que je fais, c'est que je dis ça à mes potes. Je dis, bon, les gars, il est en mauvais état. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de lui ? Je laisse 15 secondes de concertation, voilà, et pendant que vous discutez, le sang de ce gars commence un peu à s'écouler plutôt abondamment, quand même. Tous les autres sont complètement morts. Tous ceux qui ont une croix, oui, sinon, il y en a plein qui se sont enfuis. Je peux tenter une détection des pensées pour voir ses dernières pensées avant de mourir, parce que je sais pas s'il est en état de parler, donc... Ils sont tous crevés ! L'Oméga, je reviendrai ! Donc, il parle quand même. Faut qu'on lui demande quel était son objectif, enfin, quel était son organisation. Je vais tenter juste un truc pour voir s'il crache quelque chose vu qu'il est dans sa haine pas possible. Je vais me mettre devant lui, il est allongé sur le sol ? Il est plutôt à genoux, c'est comme ça, en train de se tenir un peu. Toi, j'ai pas les organes qui sortent et tout. D'accord, je le prends par le callback. Je montre mon médaillon d'alpha et je lui dis « Crature, quel est ton vil but ? » Et là, avec ma main, je lui enfonce ma main dans la plaie ouverte, tout doucement, je mets juste une phalange, tu vois. Et je commence à faire « Quel était ton but ? » Et je lui dis ça. Vas-y. Ça va. Tu vas nous le faire crever, et puis c'est tout, quoi. On va pas se mentir. Torture un mec qui est déjà abîmé. Je le torture pas. Je... Tu mets une phalange ! C'est de la torture, ça, Matt. C'est que ça cause de ça que le jeu de rôle a mauvaise réputation. Bravo, je dis ça, je dis rien. Alors, du coup, là, il commence à... C'est pas grave. Et là, il commence à cracher beaucoup de sang, beaucoup de sang, beaucoup de sang, et là, il devient vraiment... Ok, je m'arrête tout de suite. Je m'arrête tout de suite et je fais « Ta mort peut être rapide » et là, je lui montre la hache de Tilk, comme ça. « Dis-nous ce que t'avais. Sinon, je te laisse crever sur le plancher et il te restera une ou deux heures d'agonie. » Le gars est dans très mauvais état. Donc, voici quels vont être ces derniers mots. « Et de toute façon, ils viendront me rechercher au temple à nouveau. » Quel temple ! Quel temple ! Et il crève. Ah ouais, il crève. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Je fouille ses habits. Peut-être les mecs, si vous avez des trucs à faire, dites-moi aussi. Des fouilles rapides sur ceux qui ne sont pas cramés pour voir s'il n'y a pas des signes distinctifs sur des tatouages. Tu vois des signes d'appartenance à une cabale ou je ne sais pas quoi, une bague. Très bien. Et toi, Gumnard, tu as peut-être un truc en tête ? Je voulais justement fouiller le chef, voir s'il n'avait pas quelques objets intéressants sur lui. Ça marche. Alors, je vais partir du principe que vous allez me faire un peu une fouille commune. Donc, l'un de vous va faire un jet d'investigation. Ok, je laisse le cadavre tomber par terre, je me relève, je regarde Gumnard et je lui dis... Allez, cherche ! Si tu penses qu'il a des artefacts qui pourraient te plaire, je t'en prie, Gumnard, fais-toi plaisir. Bon, très bien. Là, Gumnard, avec une certaine habilité marchande à voir tous les petits détails, il commence à checker un peu tous les corps et tout ce qu'il voit, etc. Et en fouille au mien, il trouve à peu près 17 pièces d'argent. Voilà. Donc, voilà, ça. Notamment, ce qui va vous intéresser, je pense que l'élément qui va dire le plus rutilant, c'est que Gumnard commence à trouver un médaillon. Et en fait, ce médaillon, c'est clairement un médaillon à l'effigie de l'Oméga. Voilà. Mais ce qui te frappe, c'est qu'en fait, c'est uniquement lui, donc l'espèce de chef de la secte du moment, qui l'a. Voilà. Il n'y a que lui qui en a un. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Donc, vous trouvez 17 pièces d'argent, ce médaillon de l'Oméga. Et accessoirement, chacun des spires possède un bâton... Enfin, un bâton assez basique. Voilà. Mais pareil, avec des petits symboles qui sont en rapport avec l'Oméga, vous trouvez également quatre tenues de sbire d'acolyte. Voilà. Et une cinquième, avec souvent le sbire du chef d'acolyte. OK. Alors, du coup, à présent, je vais vous laisser, pareil, cinq minutes, un peu pour disserter entre vous de un peu tout ce qui s'est passé, là. Enfin, dites-moi un peu. Enfin, voilà. Parlez entre vous de tous ces éléments-là. Et bien sûr, à côté de vous, il y a Tesskatli qui se rabelle un peu à côté de vous et qui fait... Passez ici parce que c'est pas... Je pense pas qu'il avait de si mauvais rapport avec son père pour tenter d'essayer de l'assassiner. En plus de ça, si je me souviens bien, attention, je crois que son père m'avait dit que c'était un gentil garçon, etc. Oui, voilà. J'ai fait manger de médecine pour voir l'état général des mecs. Ça marche. Tu dis... Toi, ta déduction, c'est des sous-nourris, ces gueules, c'est des crevettes, tu sais, en touchant le poignet, genre... Ouais, ils ont pas de muscles, mais bon, j'en sais pas plus. Voilà. OK. Autre chose, moi, je me retourne vers Til, qui est Gumnard, et je leur dis « Bon, les gars, est-ce que... Je pense que ramener le corps serait pas mal, à moins qu'on le ramène en pièces détachées, mais bon, moi, c'est pas trop ma façon de procéder, je sais pas... Je sais pas ce que vous en dites. Je peux le mettre sur mon épaule, moi, ça pèse de rien. Ouais. On a mis le tonicier de l'échoppe, là, il va peut-être nous en vouloir un peu d'avoir salopé son sous-sol. Il va peut-être aussi nous remercier de l'avoir vidé de Célérac, enfin, tu vois, c'est... Maintenant, c'est son établissement, il est probablement au courant qu'il se passe des choses louches dans sa cave. Voilà. Il était peut-être sous pression ou alors il était peut-être complice. Oui. Voilà. Voilà, l'un ou l'autre. On va voir en fonction de sa réaction en sortant. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?